L'exercice d'évaluation et de soutien Aujourd'hui, on va traiter un exercice d'évaluation et de soutien concernant la deuxième unité intitulée Nature de l'information génétique et son mécanisme d'action. Elle est dédiée, bien sûr, pour la première année bac sciences mathématiques. Tout d'abord, il faut savoir que pour tous les exercices de sciences de la vie et de la terre, il faut lire attentivement l'énoncé de l'exercice car l'énoncé contient la plupart des éléments de réponse qu'on va utiliser pour répondre aux questions. L'exercice que nous allons entamer aujourd'hui est un exercice de la partie raisonnement scientifique. Ce type d'exercice commence toujours par une présentation du problème scientifique à résoudre. Et enfin, on va trouver l'objectif de cet exercice. Ensuite, les données scientifiques qu'il faut bien lire doucement. Enfin, les questions. Pour les questions, il faut toujours les lire de façon pertinente. Quand on parle de façon pertinente, ça veut dire de les décortiquer en sous-questions, bien sûr, en se basant sur les verbes d'action qu'on va toujours les trouver, écrits en gras et soulignés. L'exercice d'aujourd'hui commence par une présentation du problème scientifique qu'on va traiter comme suite. Le polycystose rénale est la maladie génétique. Quand on parle de maladie génétique, ça veut dire qu'elle passe d'une génération à une autre. du rein, la plus commune, elle est caractérisée par le développement progressif de multiples kystes. Donc, elle est caractérisée par des kystes qui vont se trouver sur le rein, ce qui provoque une insuffisance rénale. Donc, ces kystes-là vont provoquer une insuffisance rénale. Donc, les malades par cette maladie vont effectuer des dialyses à chaque fois. Cette maladie est accompagnée par d'autres symptômes comme l'hypertension artérielle, l'apparition du son dans les urines, donc on va, comme le terme disait, on va pisser du son, la polycystose, hépatique et bien sûr d'autres symptômes. Donc, ici on va traiter l'objectif de cet exercice, c'est afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie et son mode d'expression et déduire, bien sûr, la relation gène-caractère. On va présenter les données suivantes. Donc, comme vous voyez, la première partie, c'est une présentation des problèmes scientifiques, donc tout ce qui concerne la maladie génétique qu'on veut traiter, et la deuxième partie, bien sûr, c'est l'objectif de l'exercice. Donc, on va passer maintenant aux premières données. Donc, on a des études récentes qui ont montré une relation entre la polycystose rénale et un complexe protéique intégré dans la membrane cytoplasmique des cellules tubulaires du rein. Donc, dans les cellules tubulaires, il y a, dans leur membrane cytoplasmique, un complexe protéique. Donc, ce complexe protéique, il a une relation primordiale avec la cause de cette maladie qui est la polycystose rénale. Ce complexe est formé de deux protéines, appelées polycystine 1, qu'on va la nommer PC1, et polycystine 2, qu'on va la nommer PC2. Donc, sur la membrane cytoplasmique, il y a un complexe protéique qui est intégré dans la membrane cytoplasmique. Bien sûr, toujours dans les cellules tubulaires du rein, on va trouver un complexe qui est formé de deux protéines, qui sont la PC1 et la PC2. Dans le cas normal, le complexe PC1 et PC2 permet le passage d'ions de calcium, c'est-à-dire le CA2+, et la régulation de l'activité du voie réactionnelle à l'intérieur des cellules, appelées mTOR. Donc, il va permettre, bien sûr, le passage d'ions de calcium de l'espace extracellulaire vers, bien sûr, l'espace intracellulaire et la régulation de l'activité mTOR. Cette activité mTOR, c'est une voie réactionnelle. Donc, il existe plusieurs réactions à l'intérieur de ces cellules qu'on va les appeler mTOR. Toute altération au niveau de ce complexe a un impact sur la croissance et la division cellulaire. Donc, le document 1 montre la relation entre le complexe PC1 et PC2 et la multiplication des cellules tubulaires chez une personne sainte, comme le présent, figure A, et chez la personne malade, figure B. Donc, ici, je viens de lire les données, ou la première donnée de cet exercice. Comme vous la voyez, j'ai bien lu toutes les données et bien compris toutes les données qui sont sur ce document. Donc, le document 1, il faut, bien sûr, lire l'énoncé. Et en voyant, bien sûr, il faut se rappeler sur le document 1, qui est composé de deux figures, figure A et figure B. Donc, il y a une figure A pour une personne sainte, ça veut dire sainte, qui n'a pas la maladie concernée qui est la polykystose rénale. Alors que pour la figure B, elle est pour une personne qui est atteinte par la maladie de polykystose rénale. Donc, la question ici qui se pose, comparer les données du document 1 de la personne sainte à celle de la personne malade. Donc, ce qu'il nous demande sur cette question, par, bien sûr, elle est mentionnée ici en rouge, bien sûr, en gras et soulignée. C'est le verbe d'action qu'il faut le traiter. Donc, si on lit encore cette question, comparer les données du document 1 de la personne sainte à celle de la personne malade. Donc, il nous demande de comparer. Donc, pour répondre à cette question, c'est quoi une comparaison ? Une comparaison nécessite deux actions. La première action, c'est l'identification des points en commun entre les deux choses ou bien les deux sujets comparés. La deuxième chose, bien sûr, ou la deuxième action à traiter, c'est l'identification des différences. Donc, il faut identifier la rassemblance et identifier les différences. Donc, pour répondre à cette question, D'après les données 1, il n'existe pas de points en commun. Au contraire, il existe quatre différences principales entre une personne sainte et une personne malade. Qui sont ? L'aspect du rein. Comme vous voyez ici, dans le schéma, on voit qu'il est normal chez la personne sainte. Donc, l'aspect est normal chez la personne sainte, alors qu'il est caractérisé par la formation de kyste chez la personne malade. Donc, la première différence, c'est l'aspect du rein. La deuxième différence, c'est la cause de la maladie, ou le complexe PC1-PC2. Donc, le complexe cytoplasmique, protéique, bien sûr, qui est placé sur la membrane cytoplasmique, qui est le complexe PC1-PC2, elle est ici, elle est normale pour, bien sûr, la personne sainte. Et anormale pour la personne, bien sûr, atteinte de la polykystose rénale. La troisième différence, chez les personnes saines, on trouve que le flux d'Ion Ca2+, du calcium, bien sûr, c'est un flux normal pour la personne sainte. Et l'activité de mTOR, elle est faible. Bien sûr, c'est pour la personne qui est saine. Alors que chez la personne qui est malade, le flux d'Ion Ca2+, est très faible, et il y a une forte activité de mTOR. La troisième, plutôt la dernière différence entre la personne sainte et la personne malade, ou atteinte de la polykystose rénale, c'est, bien sûr, la multiplication cellulaire, ou la prolifération cellulaire. Quand on parle de prolifération, ça veut dire multiplication cellulaire. Donc, pour la personne sainte, il y a une multiplication cellulaire normale. C'est pour cela qu'on trouve que le rein, il a un aspect très normal. Alors que la multiplication, bien sûr, elle est très importante pour les cellules du rein de la personne qui est atteinte de la maladie. Donc, on va passer maintenant à la deuxième donnée de cet exercice. Donc, la synthèse de la polycystine 1, la polycystine 1, je rappelle que c'est un composant qu'on a déjà nommé PC1, qui fait partie du complexe protéinique PC1-PC2, situé à la membrane, dans la membrane cytoplasmique des cellules réelles. Donc, ici, la synthèse de la polycystine 1 est contrôlée par un gène appelé PKD1. La figure A du document 2 montre un fragment du brin transcrit. Donc, comme vous voyez, c'est un brin transcrit du gène PKD1 chez une personne normale et chez une personne atteinte de la polycystose rénale. La figure B du même document présente un extrait du tableau génétique. Donc, on a le document 2 qui est divisé en deux parties. La première, c'est la figure A. Là, on présente les fragments du gène PKD1. Donc, là, on a un brin transcrit. Donc, on va effectuer une transcription à partir d'un brin transcrit. Et la deuxième, bien sûr, figure, c'est la figure B. Là où il y a un tableau du code génétique. Là, on trouve des codons avec leur acide aminé correspondant. Donc, la deuxième question qui se pose. En utilisant les figures A et B du document 2, donnez la séquence de l'ARN-M et la séquence de l'acide aminé correspondant au fragment du gène PKD1 chez la personne saine et la personne malade. Puis, expliquer l'origine génétique de la polykystose ARN. Donc, cette question qu'on la voit ici, elle est composée de deux sous-questions. La première, elle est mentionnée ici par donner la séquence de l'ARN-M et puis, on va donner la séquence des acides aminés qui correspondant au fragment du gène PKD1 chez la personne saine et la personne malade. Et la deuxième sous-question qui est l'explication de l'origine génétique de la polykystose ARN. Donc, ces deux sous-questions nécessitent dans un premier temps l'application des règles et des principes vues dans le coup concernant en premier temps la transcription et tous les règles et les principes qui les apportent. Et, dans une deuxième phase, la traduction d'un fragment du gène. La deuxième sous-question nécessite de montrer quelle est l'origine génétique de la polykystose ARN. Cette question ou bien cette sous-question nécessite de lire attentivement toutes les données de l'exercice ou bien de l'énoncé pour répondre à cette question. La réponse à cette première sous-question passe par deux phases. La première phase est la transcription. Donc, ici, on a un fragment de gène PKD du brin transcrit. Donc, pour composer la séquence d'ARNM qui va se générer de ce fragment du gène, il faut faire la complémentarité entre les bases azotées qui existent sur le fragment du gène avec celle de l'ARNM. par exemple, ici, on a G ou bien le guanine sur le fragment du gène PKD1. Bien sûr, avant ça, il faut bien respecter le sens de la lecture. Comme vous voyez, il est toujours mentionné dans ce type de figure. Donc, devant G, on a sur l'ARNM, on va trouver C. et devant C, on va trouver G. Et devant T, le complémentaire de T, c'est A. Le complémentaire de G, c'est C. Le complémentaire de A, c'est U. Bien sûr, on parle ici de l'ARNM, ce n'est pas de l'ADN. Devant C, on va mettre la lettre G. C, devant L, on va mettre G et ainsi de suite. G, U, G, C, U, G, C, G, G, C, G, 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 Donc, on va mettre le brin complémentaire de ce fragment du gène PKDA, mais cette fois, un brin d'ARNM, ce n'est pas un brin d'ADN. Pour le deuxième fragment, bien sûr, pour la personne malade, toujours en respectant le sens de la lecture, on va toujours faire la même chose. Donc, pour cette séquence d'ADN, on va faire ou on va composer le complémentaire de cette séquence. Donc, devant G, on va trouver C, devant C, on va trouver G, on va trouver devant T, A, ainsi de suite, C, U, G, G, U, G, C, G, G, C, G, G, et G, 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 C à la fin. Donc, comme ça, on va, bien sûr, produire la séquence d'ARNM chez la personne saine et chez la personne malade. Bien sûr, d'après ces deux séquences, on peut les comparer et on trouve qu'il y a un manque d'une triplette de nucléotides chez la personne malade. La deuxième partie, on a, on va assister à une traduction de cette séquence d'ARNM qu'on vient de la produire ou bien qu'on va l'utiliser pour produire une séquence d'acides aminés, ça veut dire de la protéine résultant de la transcription de ce gène. Chez la personne saine, bien sûr, chez et produire le complémentaire du gène en molécules de protéines. Donc, ici, on va utiliser la figure B. Là, on a le tableau du code génétique. Donc, on a le triple nucléotide CGA. On va chercher sur ce tableau-là. Donc, CGA, c'est un codon qui indique ou qui va être traduit par l'acide par l'acide aminé arginine. Et on va mettre ici arginine qui est le premier acide aminé pour la personne saine. Puis, C-U-G donc, ce triplet du gluotide sera traduit par la leucine. Ensuite, G-U-G qui va être traduit par la valine. Puis, C-U-G qui va être traduit par l'alucine. Puis, l'arginine, l'arginine et la glycine. C'est la séquence d'acide aminé pour la personne saine. Pour la personne malade, on va faire, bien sûr, la même chose. Comme ça, on va produire la séquence d'acide aminé pour la personne malade. Donc, C-U-G correspond à l'arginine, C-U-G au leucine, leucine plutôt, G-U-C au valine, C-G-G au arginine, C-G-G au arginine et G-G-C au glycine. Ainsi, on a répondu à la première partie de la deuxième question. Pour la deuxième sous-partie de la deuxième question, on a l'explication de l'origine génétique de la polycystose rénale. Pour expliquer l'origine génétique de la polycystose rénale, il faut comparer les deux séquences d'ADN, d'ARNM et de la protéine entre les deux personnes saines est malade. Donc, après cette comparaison, on assiste à une mutation au niveau du gène PKD1 suite à une délétion des trois nucléotides GAC dans la position 29 076 qui va générer une synthèse de la protéine PC1 anormale, d'où la formation du complexe PC1-PC2 anormale qui va causer la perturbation des divisions des cellules tubulaires du rein ensuite et enfin l'apparition de la maladie qui est la polycystose rénale. Donc, la troisième question. En exploitant les données de l'exercice, déduisez la relation gène-protéine et protéine-caractère. Donc, pour répondre à cette question, cette question est composée de deux parties. Déduire la relation gène-protéine et ensuite déduire la relation protéine-caractère. Donc, pour répondre à cette question, selon l'énoncé, la relation gène-protéine, si on a une mutation au niveau du gène PKD1 suite à une délétion des trois nucléotides GAC dans la position 29 076, on aura une protéine bien sûr PC1 anormale. Et si on a une gène PKD1 normale, on aura une protéine bien sûr PC1 normale. Pour la relation protéine-caractère, bien sûr, si on a une protéine PC1 normale, on aura un sujet au phénotype normal. normal. Alors que si on a une protéine PC1 anormale, le sujet sera atteint de la polycystose rénale. Donc, on déduit que tout changement au niveau du gène va créer un changement de la protéine, chose qui va conduire à un changement au niveau du phénotype, du caractère. C'est la déduction que la question 3 la pose. Ici prend fin notre exercice. Merci de votre attention et à la prochaine Inch'Allah.